Hello, hello, coucou à vous, bienvenue, bienvenue à mon 132e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais donner quelques instants à Instagram de vous prévenir que je suis en live. Je vois que Stéphanie is in the place. Coucou Steph, coucou Karen qui est mon invité du jour. Alors, je vais te lancer l'invitation, Karen. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Alors, est-ce que ça a marché ? Yes ! Coucou Karen ! Coucou ! Comment vas-tu ? Ça va très bien. Yes ! C'est très bien. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas, tu brilles ! Non, non, je n'ai rien fait. Oulala, c'est quoi ça ? Oulala ! Bon, écoute, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes doigts. Je voulais juste dire le commentaire de Stéphanie qui nous dit, je ne peux pas rester mais je t'envoie un gros bisou. T'es radieuse, merci Stéph. Coucou Ali qui est en train d'arriver. Alors, merci d'être là, Rachel, Karen. Je suis désolée, je fais des mélanges de prénoms. Voilà, allez, on recommence. Merci d'être là, Karen. Alors, je vais rapidement redire un petit peu la consigne de ce live. Le live va durer 20 minutes. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi essentiellement, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vraiment un live qui t'est entièrement dédié. Je rappelle aux participants ou en tout cas aux personnes qui sont en live avec nous que je ne connais pas Karen. C'est vraiment la première fois qu'on échange. Donc, je suis vraiment ravie de te découvrir en live. Voilà. Ce que je te propose de faire, c'est de venir nous dire un petit peu qui es-tu dans un premier temps. D'accord. Bon. Alors déjà, merci beaucoup Hélène. Et puis, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis ravie d'être là. Et moi, je suis donc Karen. Donc, des copules de bonheur que j'ai créées. On va y arriver par la suite. Donc, j'ai 37 ans. J'ai deux enfants. 11 ans et 8 ans. Je suis une femme mariée, épouse aussi très importante. Oui. On va comprendre après pourquoi. D'accord. Et puis, pas mal globe-trotteuse, en fait. J'ai grandi en Afrique. Là, je reviens de 6 ans à Singapour. Donc, tout ça avec la petite famille. Et donc, ça fait 11 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et où j'ai commencé d'abord, donc, dans l'esthétique, en fait. Et je me suis redirigée maintenant sur cette nouvelle voie par rapport à, tout simplement, en fait, les vagues de la vie, en fait. Des choses qui ont fait que, du coup, je n'étais pas forcément bien. Mais quand on est parti, en fait, à Singapour, donc, j'ai tout quitté ici. On est parti vivre là-bas. Et, en fait, c'est là où tout a un peu commencé, en fait, où j'ai fait un peu ma transformation personnelle, mon travail intérieur. Et du coup, ça n'a pas été évident. Et là, je me suis reformée et j'ai fait autre chose. Et j'ai voulu apprendre beaucoup, beaucoup, en fait, sur moi. Et j'ai envie de dire, en fait, que, ben, en fait, quand maman va, tout va. C'est très important, hein, parce que… Très, très important. Très, très important, parce que, du coup, on est parti avec une vision. Quand on est parti là-bas, les choses ne sont pas passées comme prévu. J'ai dû changer, en fait, ma vision professionnelle. On a dû prendre un accord, comme un accord, en fait, que je n'avais pas travaillé pendant un certain temps. Chose qui n'est pas évidente, je pense, pour pas mal de femmes qui ont eu l'habitude que de travailler et d'être âge 24 avec leurs enfants. Et à partir de là, en fait… Bon, après, il y a eu des choses, j'ai envie de dire, ben, plus personnelles. Donc, bon, des maladies, décès, enfin, voilà, problèmes aussi dans le couple et tout, qui ont fait que, ben, du coup, je suis descendue très, très bas. Et à partir de là, en fait, je pense que quand nous, on est les piliers, quand même, quand nous, ça ne va pas, eh bien, forcément, au niveau de notre famille, enfin, je veux dire la famille proche, hein, le mari, les enfants et tout, eh ben, ça ne peut pas tourner rond, en fait. Donc, ben, ça, on met du temps, nous, à s'en rendre compte, en fait, quand on est… Voilà, quand on ne le voit pas comme ça et tout ça, quand on est dedans, hein, tout simplement. Donc, moi, j'ai mis des années, en fait, à m'en sortir. J'ai mis quand même 4 ans et, du coup, toute seule. Donc, avec, bon, ben, j'ai quand même une force de caractère et tout ça, un mental. Un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, bon, ben, là, enfin, voilà, tu es actrice de ta vie et maintenant, il faut, voilà, il faut accepter le passé, vivre vraiment pleinement le présent et pour pouvoir créer le futur que tu veux, être la personne, l'identité que tu veux, en fait. Donc, à partir de là, voilà, j'ai échangé plein, plein de choses à travers les activités, les habitudes, mon alimentation, beaucoup de choses. Le yoga, puis j'adore me nourrir, en fait, j'ai besoin d'apprendre tout le temps. Donc, j'ai un peu appris la médecine chinoise, enfin, plein, plein de choses. D'abord, pour moi, pour pouvoir, moi, me changer parce qu'en fait, si on veut changer les choses, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à nous de changer, déjà, la base aussi, hein. Ah, ça, c'est important, hein. Donc, je ne t'entends plus. Tu as dû recevoir un appel. Je pense que ça a coupé. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais je sais, quand c'est un appel qui arrive, on n'entend plus la personne. Ça m'est déjà arrivé, donc t'inquiète pas. C'est tout bon, je reste stoïque. Donc, je ne sais pas où j'en étais, donc voilà, du coup. Et puis après, à partir de ça, je me suis dit, en fait, il y a trop, trop, trop de femmes qui sont dans ce cas-là, dans différents domaines, bien évidemment, mais en tout cas, en tant que mère, femme, épouse, enfin, voilà, on peut vite se perdre. Et je me suis dit, il faut que, voilà, il faut que je fasse quelque chose là-dedans, en tout cas, pour que les personnes, en fait, arrivent, déjà qu'elles sachent, en fait, qu'on a toutes les clés en nous, en fait. On a tout ce qu'il faut, donc tout ce dont on a besoin, mais on ne le sait pas. On ne sait pas comment s'en servir, on ne sait pas comment faire et tout. Et je me suis dit, voilà, moi, j'ai mis 4 ans. Ben non, ce n'est pas possible, quoi. En fait, on doit pouvoir aider les femmes à mettre beaucoup moins de temps pour arriver, voilà, à prendre soin d'elles, à prendre le temps, parce qu'on est toujours en train de courir et se dire, on n'a pas le temps, tout ça. Mais, en fait, le temps, on l'a tout. Il suffit de le prendre et de prioriser, de bien mettre ses objectifs, tout ça. Donc, du coup, en fait, j'ai décidé de me former là-dedans et d'arriver… Ce qui a été le plus dur, en fait, c'est d'arriver à mettre des mots sur ce que moi, j'ai fait, en fait, sur moi, mon parcours. En fait, voilà, du coup, ça a été ma médecine, c'est ma médecine que maintenant, je reproduis, en fait, pour aider toutes ces femmes-là, en fait, qui peuvent avoir… Parle-nous un petit peu plus concrètement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, justement, pour aider les femmes qui, comme toi, ont peut-être une baisse de régime, se sentent un peu perdues ? Voilà, qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui pour les aider ? Alors, du coup, moi, ce que je fais, c'est que, du coup, je les accompagne en coaching one-to-one, vraiment, et c'est personnalisé, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est tout fait, basique, que, du coup, elle va prendre et qui va être envoyée, tout ça. Vraiment, on se consulte d'abord, on discute ensemble selon les besoins. Alors, bien évidemment, ça reste dans des branches, dans les piliers. Donc, je travaille à travers le bien-être physique, mental et l'alimentation bienveillante. Après, il ne faut pas que ça sorte de mon domaine. Mais voilà, on est toutes différentes, on a tous des besoins différents. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Et du coup, c'est sur deux mois. Donc, deux mois, chaque semaine, en fait, en général, chaque semaine, on aborde un nouveau thème sur lequel la personne a besoin de travailler. Ça peut être par rapport à ses objectifs. Donc, du coup, c'est beaucoup sur l'alimentation bienveillante, quoique j'en ai eu certaines qui n'ont pas eu besoin de ce thème-là. On ne l'a pas du tout, on a shifté sur autre chose. Mais tout ce qui est vivre en conscience, retrouver une activité physique, arriver à déstructurer des mauvaises habitudes pour mettre des habitudes saines à la place. Beaucoup sur les routines. Donc, moi, je suis très rituelle, routine. Donc, mettre en place des nouvelles routines, donc c'est à voir un peu avec les habitudes, en fait. Mais routine matinale. Enfin, moi, c'est ce qui m'a sauvée, en fait. C'est ce qui m'a sauvée. Et surtout, ne pas se dire, « Ah ben non, moi, je ne suis pas comme ça, donc je n'arriverai jamais à être comme ça. » Ce n'est pas vrai. Par exemple, les personnes qui sont du soir, parce que ça, je l'entends très souvent, et qui disent, « Ah ben non, moi, de toute façon, je ne pourrai jamais faire la routine matinale. Ce n'est pas possible. » Bien sûr que si, c'est possible. En fait, tout est possible. C'est juste à changer ses habitudes. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est petit et petit. Mais donc, voilà. En fait, on va travailler là-dessus ensemble pendant deux mois. Et voilà, pour arriver à retrouver, en fait, un équilibre de vie. Et j'ai envie de dire, même pour arriver à affronter après toute chose de la vie, en fait. D'arriver à surper sur la vague, en fait, quand on a des choses qui nous arrivent, parce que ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Et d'arriver à prendre chaque chose comme une expérience, en fait, positive. Et quelle typologie de femmes viennent à toi ? Est-ce que, justement, c'est plus des femmes qui sont peut-être mères au foyer ou qui sont… Enfin, voilà. La question que je me pose, c'est est-ce que ton parcours, puisqu'on dit souvent qu'on attire ce que l'on est, et comme tu as été contrainte de t'arrêter de travailler pour t'occuper des enfants, et c'est, de ce que j'ai compris en tout cas, ce qui a fait, entre autres, petit à petit que tu es cette baisse de régime, est-ce que tu as, justement, cette typologie de femmes qui viennent à toi ou pas ? Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que je n'ai pas eu de femmes qui a dû, en fait, s'arrêter de travailler. Par contre, je n'ai que des mamans, ça, c'est sûr, mais des mamans qui sont prises dans un cercle vicieux, en fait, et qui, tu as, le travail, le boulot, la maison, ben, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de cuisiner des plaçants, je n'ai pas le temps de me lever plus tôt pour prendre soin de moi, je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps, voilà, c'est surtout, mais non, ce n'est pas forcément des femmes qui ont, qui sont arrêtées de travailler, ou qui, non, 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 non. Ok, ok, là, je me posais la question. Du coup, donc, tu nous as dit un petit peu qui tu étais, qu'est-ce que tu fais, et un petit peu aussi, ben, comment est-ce que tu en es arrivée là, finalement ? C'est au travers de ton vécu, de ton histoire, si je comprends bien. Oui, ben, c'est exactement ça, en fait, c'est à travers du vécu. Après, bon, moi, j'ai toujours été… Bon, du coup, ça reste dans le bien-être, même ce que je faisais avant, dans l'esthétique, et j'ai toujours été passionnée, en fait. Je pense que notre mode de vie, déjà, familial, était un petit peu là-dedans, quand même prendre soin de nous indirectement, sans qu'on s'en rende compte, parce que là, maintenant, par contre, on vit vraiment tous en conscience. Et là où c'est intéressant, c'est que, du coup, j'ai aussi entraîné mon mari dans ce mode de vie-là, en fait. Et chose qui n'est quand même pas facile. Non, je ne pense pas. J'ai envie de dire, parce que maintenant, il faut savoir que lui, il se lève le matin, il fait sa routine. Alors, on ne fait pas la même, chacun a fait… Mais il se lève aussi. Donc, si moi, des fois, je n'arrive pas à me lever, ben, hop, 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 allez, il faut se lever. Donc, c'est assez rigolo. Donc, je pense qu'on baignait quand même déjà un petit peu dans ce mode de vie-là. Mais j'ai toujours aimé… Juste c'était en rapport du bien-être par rapport à l'alimentation. J'ai toujours fait plus ou moins attention. Et là, bon, ben, d'autant plus. Donc, je pense que, bon, il y a peut-être eu ce côté-là qui a été plus facile, en fait. Pareil, après, dans le côté esthétique, j'ai fait tout ce qui est réflexologie, shiatsu, tout ça. Donc, en fait, pour moi, tout ça est lié, en fait. Tout ce qui est énergétique, les méridiens, tout ça. Et voilà, j'ai toujours été attirée par ça, en fait. Et du coup, là, je me suis sentie avec cette transformation vraiment à ma place, en fait. Tout simplement, comme si tout ça était aussi un chemin, un chemin de vie, en fait. Aligné, quoi. Ouais, exactement. J'ai une petite question par curiosité. À quelle heure tu te lèves le matin pour faire ta routine ? Alors, depuis que je suis ici... Donc, ici, c'est où ? C'est en France ? En France, oui, pardon. Parce que oui, maintenant, je suis en France. Je vais bientôt redémannager encore, mais ça sera toujours en France pour l'instant. Mais donc, 6h30. OK. Ici. À Singapour, on se levait plus tôt. Alors, je pense que les saisons et tout ça, ils jouent quand même. Ouais. Je suis pas mal. Et c'est intéressant, d'ailleurs, quand on change d'endroit comme ça. C'est vraiment très, très intéressant parce que nous, on a vraiment ressenti ici l'hiver, là, avec décembre, janvier, où on était beaucoup plus à travailler à l'intérieur de soi, vraiment intériorisé. Les routines étaient différentes. Autant pour moi que pour mon mari, en fait. On avait plus besoin de se recentrer sur soi et tout ça. Et là, avec le printemps, eh bien, c'est différent. On bouge plus. Notre session un peu sportive du matin va être beaucoup plus énergétique, en tout cas, que celle de l'hiver. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu peux nous donner un exemple de type de routine que tu fais le matin, juste comme ça, qu'on soit au courant ? Alors, bon, après, elles sont toutes différentes. Ça aussi, la routine, en fait, ce que j'aime bien expliquer, en tout cas, à mes clientes, c'est qu'il ne faut jamais essayer de refaire la même que sa copine ou sa collègue ou quoi parce qu'on est vraiment toutes différentes. Et en plus, avant de mettre en place une routine, il faut bien se connaître. Oui. Parce que sinon, ben, ça ne durera pas. Le but, c'est que ça dure dans le temps. Moi, maintenant, ça fait cinq ans que je fais ça. Donc, voilà. Donc, en fait, je me lève. Moi, je prends toujours mon verre d'eau tiède avec du citron au lever, en fait, à jeun. Ensuite, je fais toujours une séance de sport au réveil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je détestais le sport. Il faut savoir ça, je détestais le sport. Et là, j'en fais tous les jours. Sauf qu'en fait, j'en fais que 20 minutes. Et c'est suffisant. Le fait que ça soit régulier, c'est ce qui fonctionne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'évacuer. Et le seul moment où je peux le faire, c'est le matin ou quand tout le monde dort. Parce que du coup, si je le planifie le soir ou en fin de journée ou en milieu de journée, on est toujours prise dans un truc. Il suffit qu'on ait un imprévu et on ne le fait pas. Et au final, ce n'est pas régulier. Donc moi, je fais toujours mon sport le matin. Alors, à savoir que c'est une routine. Donc, en fait, c'est-à-dire que tous les jours, je vais me lever à telle heure. Mais ma routine peut changer. Donc là, je vais faire mon sport tous les matins. Mais ça peut changer. Ça peut être du yoga. Ça peut être des étirements. Ça peut être quelque chose de plus doux. Mais voilà, quand je suis indisposée ou quand je suis plus fatiguée. Voilà, c'est vraiment... Ça peut changer. Ensuite, là aussi, ce n'est pas tous les jours. Mais je vais faire soit de la méditation, soit de la respiration à la fin. Et puis, lors de certaines, que ce soit la nouvelle lune ou pleine lune, je vais en profiter pour poser mes objectifs, écrire ce que j'ai besoin d'écrire. Et voilà. Donc, ça, c'est ma routine. Excellent. Écoute, merci de l'avoir partagée avec nous. Je me faisais la question parce qu'en toute honnêteté, moi, rien que le mot routine, j'ai les poils qui se dressent. Voilà. Je ne suis absolument pas une fan ni adepte des routines. Rien que le mot, en fait, il m'est détestable. Mais c'est intéressant, c'est intéressant, tu vois, parce que du coup, eh bien, tu n'es pas la seule, en fait. Oui, j'ai la suite, ils se disent et puis même au niveau, parce que ça aussi, nous, on est passé par des phases, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, donc forcément, il y a eu des hauts, des bas, comme tout le monde. Et en fait, le fait de mettre des petits rituels, des petites routines dans notre couple, c'est ce qui nous a sauvés. Alors, les gens sont là, mais ce n'est pas possible parce qu'en fait, on dit qu'il ne faut pas que ça soit routinier. Je dis, mais attention, routinier, ça ne veut pas dire un métro, boulot, dodo, comme on a tendance à le dire. C'est se réserver, par exemple, un soir par semaine pour être vraiment que tous les deux et faire… En fait, ça peut changer, c'est juste le côté routine, c'est vraiment ce qui va nous aider à maintenir le truc dans le temps en fait. Je vois Ali qui nous dit rituel alors parce que j'ai dit que je n'aimais pas ce mot routine. Rituel ! Oui, effectivement. Alors, en fait, je me rends compte que je fais plein de choses de manière régulière, mais je n'aime ni le mot routine ni le mot rituel. Ce sont des mots qui ne me parlent pas. Voilà, donc c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas. C'est juste que c'est le mot, le terme qui ne me correspond pas. mais voilà, en dehors de ça, il y a plein de choses que je fais de manière très régulière et je trouve que c'est important effectivement. Eh oui, oui, oui. On arrive gentiment à la fin du live. Karen, tu vois, c'est passé très vite, c'était très intéressant. ça passe trop vite. Oui, je sais. Et avant de se quitter, c'est vrai que j'aime bien vous poser toujours la même question vu que je fais un défi de partage où je partage 365 comptes de femmes merveilleuses. j'aime bien vous demander quelles seraient les trois inspirations, les trois personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui. Alors, on va essayer de rester dans le domaine du développement personnel parce que oui, tu peux me citer ta famille, tes parents, tes enfants, mais quelqu'un qu'on puisse peut-être taguer, ça peut être un livre, un auteur, juste pour peut-être élargir, tu vois, donner des inspirations à d'autres en fait. Alors, justement, parler de livres, c'est intéressant parce qu'il y a un livre qui m'a sauvée, je pense à cette période-là justement, c'est l'instant présent. Alors, il faut savoir qu'avant, je lisais mais très peu et que maintenant en fait, je dévore les livres, j'ai besoin de me nourrir constamment. Donc ça, c'est important de le dire aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça, je pense, qui disent moi, je n'aime pas lire, je n'aime pas lire le truc, c'est d'arriver à trouver et moi, ce livre, je l'ai lu, je l'ai relu et relu parce qu'en fait, à chaque fois, je le trouvais un peu compliqué sur certaines phases, j'étais obligée, je pense que je n'étais pas prête mais ce livre m'a complètement en fait transformée, j'ai vraiment, donc vraiment ce livre-là. Après, pour parler de personnes à l'époque, ça peut être maintenant aussi, des personnes qui sont encore. Ça peut être maintenant, il y en a une qui m'a aussi, que je suivais beaucoup, à un moment donné, là, je n'ai plus trop le temps, c'est vrai, pour ça, mais c'est Chloé Blum, voilà, qui est aussi, tout le monde la connaît et clairement… Donc, pas encore tout le monde mais le fait d'en parler, ben oui, il y a encore des personnes qui ne la connaissent pas. Oui, à force, voilà. Mais c'est podcast, voilà. Trois, il y a enfin trouvé trois, oh là là ! Si, aussi, il y en a, ah oui, ça fait longtemps, c'est Easy Blush, mais du coup, ah oui, non, mais ça ne reste pas dans le développement, enfin, si elle en fait un petit peu de développement personnel, mais à l'époque, c'était sur, je crois qu'elle faisait sur la cosmétologie végane, enfin, c'est tout, c'est lifestyle, c'est un peu tout ça. Tu vois qui c'est ? Non, je ne vois pas. C'est, attends, c'est Héloïse Chablon. Non, je… Ah ben voilà, écoute, au moins comme ça, je n'en ai pas. Donc, ouais, du coup, j'aimais bien, j'aimais bien la suivre, mais vraiment, le livre, c'est vraiment le number one, c'est vraiment le… c'est ce qui m'a… ça fait vraiment shifter quelque chose dans ma tête et à partir de là, ouais, j'ai changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vision des choses, dans mes habitudes et dans ma lecture, clairement, vraiment. Et on a tout le temps de lire, même si c'est que 15 minutes. Ça, c'est des petits challenges que je fais, moi, avec mes… ma communauté parce qu'on se dit toujours « je n'ai pas le temps », c'est vrai. Alors, il y en a qui sont malheureuses parce que du coup, elles disent qu'elles n'ont plus le temps de lire et franchement, même si c'est que 15 minutes par jour, c'est 1% de notre journée, c'est rien. C'est toujours ça, mieux que rien. Moi, ça m'arrive régulièrement d'ouvrir un livre quand je vais me coucher, de lire une page et demie et puis m'endormir parce que je suis fatiguée mais j'ai au moins lu une page et demie. Exactement. Exactement. Moi, je lis beaucoup aussi mais là, moi, c'est des périodes, c'est par période. Moi aussi, c'est par période. De toute façon, on est toutes comme ça et on est toutes cycliques et en fait, le truc, c'est d'arriver à vivre avec nos cycles et de l'accepter et de ne pas culpabiliser et de dire « bon ben, c'est pas grave, en ce moment, je suis comme ça mais ça va revenir » et ça, c'est important aussi. Il y a tellement de choses à dire. Écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour ton partage, pour nous avoir partagé qui tu étais et qu'est-ce que tu fais et je vais poster la vidéo, je t'invite à venir mettre en commentaire sous la vidéo tes coordonnées pour qu'on puisse se contacter rapidement avec toi pour les personnes qui sont intéressées. Je crois que tu as un appel, non ? Tu as reçu un appel ? Non. Non, il faut un appel. Ah d'accord, ça avait coupé, c'est pour ça. Tu as reçu un appel. Donc, tu peux venir mettre en commentaire tes coordonnées et les trois personnes ou les trois partages que tu nous as faits, tu peux aussi les taguer comme ça, on peut aller voir un petit peu qui ils sont ou qu'est-ce que c'est. Voilà. Merci infiniment, Karen, pour ton temps. Merci à toi et puis merci à tout le monde qui était présent et puis ceux qui vont pouvoir regarder en replay. Ouais, exactement. Merci beaucoup, infiniment. Je vous embrasse très fort pour ma part. Je vous dis à demain et puis toute belle soirée à vous tous. Au revoir tout le monde. Merci. Ciao. Ciao.